Merci de participer à ce webinaire organisé par GACD sur le thème du cabinet dentaire éco-responsable et cette présentation est animée par le docteur Jean-Marie. Or n'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous souhaitez, après ce webinaire il pourra vous répondre et durant sa présentation vous pouvez aussi poser des questions par le chat, il y répondra après. Mais avant de lui laisser la parole, Aline Bernardet qui fait partie du comité RSE de GACD va vous dire quelques mots. A tout à l'heure. Merci Emmanuel, bonjour à tous. Alors quelques mots sur la RSE au sein de GACD. Depuis 2018 GACD a mis en place sa politique RSE, notamment avec le programme GACD Port-Bout qui a été lancé en 2020. Nous avons créé un comité RSE au sein de l'entreprise pour aller encore plus loin dans nos démarches sociales, sociétales et environnementales et de façon à toujours mieux accompagner les praticiens dans leur transition écologique. Un exemple d'une de nos bonnes pratiques, la réduction drastique de nos impressions papier, nous en sommes à 46% de réduction de papier. C'est pour cela que vous recevez un petit peu moins de papier dans vos boîtes aux lettres. Je vais vous inviter à regarder une courte vidéo de présentation de nos actions RSE avant de laisser la parole au docteur Barret. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Docteur Barret, on vous laisse la parole. C'est à vous. C'est à moi, oui. Je me mets en plein écran. Ok. Donc, bonjour à tous. Très heureux de faire ce webinar avec GACD. Je suis l'embarré, j'ai une activité d'omnipratique à Bordeaux et on va aborder ensemble le thème de l'éco-responsabilité de manière très condensée. On n'aura pas le temps de développer tous les sujets. Ce qui est intéressant, c'est que la profession s'empare de plus en plus du sujet avec l'ADF qui publie un référentiel sous la direction de notre consoeur Lise Barras. Les réseaux sociaux avec le groupe d'Anti-Zéro-Déchets. De plus en plus d'étudiants axent leur thèse sur la thématique. Et même les fournisseurs d'Entercimet avec GACD. Alors, moi je vais vous apporter le témoignage de notre structure avec ce que l'on fait de bien et des fois de moins bien aussi. Au cabinet, on a placé la réduction de l'impact environnemental au cœur de notre pratique. Mais c'est notre façon à nous de travailler qui est très personnelle. Donc en fait, c'est à chacun plutôt de s'adapter à sa situation. Donc en ce moment, tout ce qui est verre, bio, neutre en carbone, c'est à la mode. C'est très bien, mais c'est aussi vendeur. Donc il faut un peu faire attention. Donc c'est pour ça qu'on va brièvement remettre les choses dans leur contexte. Alors les différentes problématiques que notre génération, surtout celles d'après, vont devoir affronter, c'est le changement climatique, l'effondrement de biodiversité, la pollution plastique, entre autres. En fait, toutes ces problématiques sont liées et on va les passer en rue pour voir de quelle manière on peut limiter l'impact de nos structures. Alors si on regarde un peu en arrière, l'histoire biologique de la Terre est jalonnée de crises vivantes. Une crise vivante, c'est qu'on a au moins 65% des espèces qui disparaissent. Alors les cinq premières crises, elles ont toutes en commun d'avoir des origines géologiques. Donc soit un super volcan, soit un météorite ou les deux. La crise actuelle de l'anthropocène, elle a ce caractère unique, c'est une seule espèce, la nôtre, qui l'a déclenché. Donc on va balayer certaines idées reçues véhiculées par le climatoseptisme. Oui, le changement climatique actuel est le seul fait de notre espèce. Le consensus dans la communauté scientifique est de 97%. Alors là, je vous recommande la lecture de tout comprendre ou presque sur le climat, qui est une super vulgarisation, plein de dessins, publiée par les CNRS éditions. Alors, d'après la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, en ce moment, un million d'espèces animales et végétales sur les presque 9 millions sont menacées d'extinction. Et si on ne fait rien, deux tiers des espèces animales auront disparu en 2100. Alors, l'impact de la biodiversité dans notre profession, en fait, il n'a pas vraiment été calculé, mais indirectement, 70% de la perte de la biodiversité terrestre, elle est due à l'agriculture industrielle, qui est grandement consommée par nos patients, sinon on serait en partie au chômage. Après, notre impact, il intervient à différents niveaux quand même. On a le bâtiment, comme ça, on va y revenir, le rejet dans les égouts des produits de stérilisation, acides, endodontiques, et le plastique. Alors, le plastique, il faut imaginer que chaque minute, on a un camion poubelle qui se déverse dans l'océan. On parle beaucoup des continents plastiques en surface, mais en fait, un seul pourcent des déchets flottent, le reste se trouve en profondeur. Et sur Terre, en fait, la pollution, en fonction de là où on est, elle est 4 à 23 fois plus importante que sur mer. Alors, dans le cabinet, la mode un peu désuète, qui commençait à être passée du tout le table, à laisser des traces, il est absolument omniprésent, et on va voir comment le réduire. Alors, cette photo, elle est intéressante. J'ai des prises à Bordeaux, quand il y a eu des manifestations, à côté d'un cabinet en Terre, on a eu des poubelles qui ont été renversées. Donc, en fait, on est censé mettre les déchets de soins dans les daceries, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce genre de déchets, ça peut se retrouver potentiellement dans la nature. Alors, maintenant, on va aborder le volet le plus documenté dans la littérature dentaire, le changement climatique et les gaz à effet de serre. Parmi les gaz à effet de serre, on trouve le CO2, le méthane, la vapeur d'eau, et le protoxyde d'azote, que l'on connaît bien, sous la forme de méopat au cabinet. Alors, graphique extrêmement intéressant, issu des travaux de Jean-Marc Jancovici, en fait, ça, c'est le mix énergétique mondial. C'est la consommation énergétique. Donc, on voit qu'avant la révolution industrielle, donc avant à peu près 1860, on n'utilisait quasiment que du bois. Le charbon en noir est arrivé après, le pétrole en rouge, le biogaz gros émetteur de méthane est arrivé un peu plus tard parce qu'on a du mal à le transporter, en bleu, on a l'hydroélectricité, en jaune, le nucléaire, et en rose, en tout petit, c'est ce dont on parle énormément en ce moment, ce sont les nouvelles énergies renouvelables. Alors, en fait, ce qu'il faut retenir sur ce dessin, c'est que le mix énergétique mondial est hypercarboné, c'est-à-dire que quand on achète quelque chose, on achète un produit qui vient du charbon ou du pétrole. Alors là, c'est vraiment lecture à recommander, c'est en gros le résumé des conférences de Jean-Marc Jancovici sous forme de BD avec le dessinateur Christophe Blain. Alors, selon le dernier rapport du GIEC, il y a urgence absolue d'infléchir les émissions de CO2 sous peine d'avoir un monde en partie invivable au siècle prochain. Alors, on ne va pas détailler les différents scénarios, mais l'idée, c'est que plus nous agissons tard, plus la fenêtre de tir rétrécit. Alors, les conclusions du dernier rapport ont été vulgarisées dans l'ouvrage du journaliste Sylvestre Ruet, qui est préfacé par le vice-président du GIEC de 2002 à 2015. Alors, le problème, c'est que malgré ce rapport choc, les émissions augmentent et aucune politique de réduction sérieuse n'est mise en place. Donc, nous, on va voir à notre toute petite échelle ce qu'on peut faire. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on a quand même une petite distance cognitive, c'est qu'on est là pour soigner la population, mais de par notre activité, on contribue, nous aussi, à dégrader l'environnement, compromettant paradoxalement la santé des populations actuelles et futures. Alors, en France, on a calculé les émissions du secteur de santé, ils représentent 8% des émissions nationales. En Angleterre, le calcul est un peu plus précis et le secteur d'Enterre tourne autour de 3% des émissions nationales. Alors, la Fédération d'Enterre internationale a calculé où sont les émissions de gaz à effet de serre pour les structures d'Enterre. Le plus gros poste, c'est le transport des biens et des personnes, 65%. Ensuite, on a l'utilisation de l'énergie, en gros, le bâtiment, autour de 20%. Alors, ça ne tient pas compte de la construction, c'est juste les émissions du bâtiment pour le fonctionnement. Et l'achat des produits et services, c'est 15%. Alors, ça, ce chiffre, il est un peu à modérer parce que, dans ce calcul, on n'a pas tenu compte des achats du gros matériel, c'est-à-dire les éléments d'immobilisation, le matériel qui reste au bout d'un an dans un cabinet. Donc, tout ce qui est fauteuil, moteur en dos, appareil photo, etc. Alors, si on veut rester sous la barre des 1,5 degrés par rapport à la révolution industrielle, c'est-à-dire parmi les scénarios très optimistes qui sont maintenant utopistes du GIEC, il faudrait que chaque Français consomme 2 tonnes de CO2 par an, et le reste du monde aussi. En France, on est à peu près à 6 fois plus. Donc, on n'y est pas du tout. Et par contre, on peut faire ce test il est disponible sur le site de l'ADEME, il est très bien fait, ça donne un ordre de grandeur pour essayer de cibler où est-ce qu'on peut jouer sur nos dépenses énergétiques. Alors, pour le cabinet, on va essayer d'adopter une stratégie co-responsable. Alors, l'éco-responsabilité, selon l'ADEME, c'est l'ensemble des actions visant à limiter les impacts sur l'environnement de l'activité quotidienne des collectivités. En fait, un cabinet entièrement écologique, ça n'existe pas. On dépend tellement d'un écosystème industriel et financier qui va l'encontre des objectifs climatiques que l'on ne peut que diminuer notre impact. Par contre, la très bonne nouvelle, c'est qu'on part de tellement loin qu'on a quand même une marge de manœuvre énorme. Alors, levier sur quel agir ? On va commencer par le bâtiment. Donc, le bâtiment, on a vu que la Fédération d'Enterre n'avait pas pris en compte la construction et la rénovation. Alors, construction et rénovation, ça peut être une question qui peut être amenée à se la poser dans une carrière. Alors, la construction, le problème, selon l'ADEME, c'est que ça peut dépenser jusqu'à 40 fois plus de matériaux qu'une rénovation parce qu'il faut fabriquer l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire les murs, la toiture et la chape. Et le problème de la chape, c'est que quand on coulge une chape de béton, dessous, il n'y a plus de vie dessous. Et c'est problématique pour la biodiversité. En France, il faut imaginer que tous les 10 ans, on a l'équivalent du département de la Drôme qui se fait artificialiser. Et couler une chape, en fait, c'est du béton. Et le béton, c'est 8% des gaz à effet de serre mondial. Donc, le mieux, c'est de faire une rénovation. Alors, pour choisir les matériaux, on va prendre en compte l'analyse de cycle de vie d'un produit. Donc, c'est la mesure des impacts environnementaux de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, en passant par les transports, la distribution, toute la chaîne, en fait. Et dans les cabinets, généralement, on trouve, c'est assez classique, on trouve de la laine de verre en isolant, du plâtre, des huisseries en aluminium et du sol en PVC. On va essayer de trouver des alternatives plus bas carbone, plus écologiques à ces matériaux. Et on va distinguer deux parties. Une partie clinique humide, c'est-à-dire qui doit répondre à des normes pour le sol, ce sont les normes UPEC, il faut que les murs soient lessivables. Donc, pour les murs, on va rester sur du plâtre, c'est la meilleure alternative. Pour le sol, on peut utiliser du gré sérame, c'est du carrelage qui a une meilleure durabilité que le PVC. Les huisseries, on peut mettre du bois à condition que ce ne soit pas du bois exotique. Et pour l'isolation, après, on met ce qu'on veut, on peut mettre de la laine de bois, du chanvre, des matériaux biosourcés. Alors, pour le reste du cabinet, on peut un peu plus se lâcher, on peut faire de l'éco-construction, toujours pareil avec la laine de bois, les cloisons, on peut les faire en chaud chanvre. Et le sol, on peut mettre du parquet à condition de bien choisir parce que c'est un peu la jungle pour s'y retrouver dedans. Alors là, c'est par exemple, une isolation en chaud mouton à gauche et fibre de bois à droite. Alors là, c'est des panneaux de fibre de bois, c'est très bien pour l'isolation extérieure et ça protège énormément du chaud. Alors après, pour les gestes, pour les économies d'énergie, l'ADEME a sorti un référentiel cette année. C'est 10 gestes pour faire des économies chez soi. On peut les appliquer au cabinet, c'est des choses très simples mais qui permettent de réduire la facture énergétique. Après, pour le cabinet, nous, on a mis par exemple dans les couloirs des détecteurs de présence. Tout est en LED. On a un fournisseur d'énergie renouvelable. Alors, on a Enercop, mais il faut se référencer au label de l'ADEME qui est Vervolt parce que c'est très compliqué de se retrouver. Il y a beaucoup de greenwashing dans les fournisseurs d'énergie. Et voilà, après, c'est du basique. Il faut éteindre la box, éteindre au compteur, essayer d'être le plus économe en énergie. Alors, pour les achats, donc, c'est 15% de l'empreinte carbone. Le problème, c'est que toute la complexité est là. de notre système économique. Alors, cette citation est amusante. Celui qui croit une croissance infinie est soit un fou, soit un économiste. Elle est amusante parce que c'est un économiste qui l'a inventé. Et comme on voit tout à l'heure la courbe énergétique, c'est qu'en fait, on voit des petits soubresauts, là. On voit des pics et des descentes. En fait, ces descentes, c'est quand il y a des crises économiques. Donc, on voit qu'il y a une baisse des émissions de CO2 que quand, soit il y a une crise ou la guerre. Et donc, c'est une équation qui est très, très compliquée à résoudre parce que la croissance verte, quand on voit la petite part des énergies renouvelables, c'est très compliqué. Mais du coup, on va réfléchir un peu différemment. On va réfléchir sur la forme d'un tableau négawatt. On a de gauche à droite, du plus écologique au moins écologique. Le plus écologique, de toute façon, c'est réduire, c'est ne pas acheter inutile, ne pas acheter gadget, ne pas acheter quelque chose qui n'est pas essentiel. Donc, on évite le jetable au maximum et on favorise le lavable et l'autoclavable. Ensuite, si on est obligé d'acheter, on va essayer de voir sur l'occasion le reconditionner. Et si on ne peut pas acheter, si on est obligé d'acheter, on va favoriser l'éco-conception avec des produits qui sont éco-conçus avec, par exemple, des produits recyclés, labellisés ou locaux. Alors nous, par exemple, pour l'équipement, on a fait très minimaliste. Pas de crachoir, comme ça, très peu de gobelets, pas de produits pour désinfecter, pas d'écran, ni sur le cart, ni sur le plafonnier, ni dans la salle d'attente. En fait, tout ce qui est fun, on a éliminé. Et surtout, le fauteuil, il est d'occasion. On a refait faire le Sky, il a un peu plus de 20 ans. Et en fait, comme on a très peu d'électronique, on n'a quasiment pas de panne. Et ça, c'est hyper appréciable. Après, pour le Made in France, comme on a vu tout à l'heure avec Aline, il y a plein de marques françaises. il faut les favoriser en premier. Alors nous, on avait essayé vraiment de faire un cabinet 100% Made in France, mais même Made in Europe, c'est très compliqué. Il y a toujours des petits trucs qui traînent à droite, à gauche, mais voilà, il faut encourager ces marques. Après, les limites, c'est le flaconnage, c'est-à-dire que le flaconnage et le conditionnement, c'est souvent beaucoup de plastique. Alors, à propos du plastique, justement, le consommable, c'est un très gros poste consommateur et on va essayer de trouver une alternative au plateau jetable. donc ça, on va éviter que si jamais le tri n'est pas fait, que si ça se retrouve dans la nature, ça ait le moindre d'impact possible. Alors nous, on fonctionne comme ça au cabinet. En fait, on a supprimé le plateau, on a un set en papier recyclé Kraft qui est très étanche jusqu'à une certaine limite, évidemment. Alors, les instruments, on les emballe, on les emballe mais on peut travailler sous cassette et conteneur. La canule d'aspiration autoclavable, alors ça, c'est bien pour le quatre mains mais à deux mains, moi souvent, je craque, je prends la pompe à salive avec. Et la serviette champ-patient, alors nous, on fonctionne en lavable mais ce n'est pas évident parce qu'il faut déjà une machine à laver, il faut un peu de logistique et si jamais ce n'est pas possible, on peut mettre comme sur la photo de droite une feuille en papier recyclé, ça fonctionne très bien aussi. Alors, pourquoi le papier recyclé par rapport au papier vierge ? Si on prend l'analyse de cycle de vie, le papier vierge, ça consomme deux à trois fois plus d'énergie à la conception et le papier, alors qu'il faut deux à trois tonnes de bois pour une tonne de papier. Tandis que le papier recyclé, il faut juste, pour faire 900 kilos, il faut juste une tonne de vieux papier. Donc, en fait, on a moins d'énergie, moins de matériaux mis en œuvre. Donc, c'est intéressant. Après, tout ce qui est masques et gants, une alternative écologique, les masques, à part trouver du Made in France, ça existe. Alors, par exemple, on a la marque Masque pour les FFP2 et Clap pour les chirurgicaux. Alors, ils tiennent hyper bien. C'est-à-dire qu'à la fin de la demi-journée, on a l'impression qu'on pourrait partir pour un tour et on n'a pas cette espèce de sensation d'odeur de plastique qu'on peut retrouver sur certains masques. Et pour les gants, on travaille avec des gants en latex labellisés FSC. Alors, FSC, c'est un très, très bon label très exigeant sur la gestion forestière. Par contre, ils n'ont pas label médical. Donc, je crois que les fournisseurs ne peuvent pas nous les... ne sont pas achalandés pour ça. Par contre, voilà, dès qu'il y a un acte un peu invasif ou de la chirurgie, on prend des masques, des gants classiques. Alors, la question, le bioplastique, est-ce que c'est écologique ? En fait, c'est complexe. Déjà, c'est un terme assez générique qui regroupe plein de choses. Et en fait, le terme est même un peu trompeur, c'est qu'en bioplastique, on pense que c'est issu de l'agriculture biologique, mais en fait, pas du tout. Et souvent, ça provient même de cultures, de grandes monocultures, des faux OGM. Et après, derrière, ce sont des produits qui subissent des processions industrielles assez similaires aux produits pétroliers. Donc, en fait, c'est un moindre mal par rapport au plastique conventionnel, mais ce n'est pas vraiment la révolution qui est parfois un peu ventée à terre. pour les lingettes, c'est conditionné de cette façon, donc c'est sur-emballé, c'est constitué de plein de choses, de polyester, de viscose, de cellulose, et c'est non-biodégradable. Donc, en fait, en alternative, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du papier, alors, du papier recyclé torque pour les surfaces critiques et pour les surfaces non-critiques, c'est-à-dire les surfaces planes, le plan de travail, on utilise des lingettes microfibres qui sont lavables. Alors, quels produits mettre sur les lingettes ? Alors là, c'est très intéressant, on peut mettre de l'acide hypochlorieux. L'acide hypochlorieux, c'est tout simplement de l'eau, du sel et du vinaigre qu'on obtient par un processus d'électrolyse. Il y a un article sur les éditions CDP qui date de 2020 en gros, c'est plus efficace que l'eau de Javel sans avoir les effets néfastes ni sur l'atifs vivants ni sur l'environnement et très efficace contre les bactéries, les champignons et les virus. En fait, c'est un produit qui a une durée de vie très courte, du coup, il se dégrade rapidement dans l'environnement. Alors, ça se présente sous cette forme, nous, peu importe, mais c'est la marque Blue qui nous fournit. Donc, c'est un petit électrolyseur qui est assemblé en France. On met un pchit de concentré, de l'eau du robinet et on attend quelques minutes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit de surface qui est zéro déchet, c'est-à-dire une fois que ce concentré de sel et de vinaigre est vide, on le renvoie et il nous retourne le produit rempli. Et on peut s'en servir en gel hydroalcoolique. Alors, du coup, c'est pareil, c'est zéro déchet, plus efficace et moins irritant. Alors, pour le reste des produits du cabinet, tout ce qui est savon, lessive, liquide vaisselle, produits de surface, on prend des grands bidons, pareil, pour éviter les déchets et avoir des produits moins impactants sur l'environnement. Alors, pour les vêtements et les chaussures, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quelques fournisseurs français, mais il n'y en a pas beaucoup. Pour les tuniques, il y a Selecto, Bellissa, Rosen. Nous, pour les chaussures, on se fournit chez Veja. Alors, c'est toujours pareil, c'est compliqué, c'est fait avec des produits éco-conçus, enfin, les produits biosourcés à moins d'impact sur l'environnement, mais c'est fabriqué au Brésil. Après, il y a le site lachaussure-ecolo.com, c'est intéressant de regarder, après, ça ne correspond pas forcément aux standards esthétiques de tous les cabinets dentaires. Alors, pour la bureautique, on se fournit chez Eco-Bureau, qui est une espèce de centrale. Quasiment, tous les produits sont au moins en matériaux recyclés et au moins ou alors labellisés. Alors, pour la salle de repos, café, thé en vrac, pas de capsule. Il y a une marque, d'ailleurs, qui fait du café, qui livre du café par cargo à voile, c'est celle de la mer, S-A-I-L. Donc, c'est intéressant. Troisième volet, le plus important, le transport, qui représente 65% de l'empreinte carbone d'un cabinet. Alors là, on le voit sur le camembert en bleu et en rouge, c'est une part très importante et pour le réduire, il y a plusieurs façons, mais il y en a une qui marche très bien, c'est grouper les rendez-vous au maximum. Alors, ça fait la transition avec la troisième partie. Grouper les rendez-vous, travailler en émi-arcade ou plus en même séance, l'idée, c'est de garder le patient le plus longtemps au fauteuil. Comme ça, on a moins de stérilisation, moins de consommables et surtout, on a moins de perte de temps non-romptables parce que débarrasser un plateau ou installer au fauteuil, ce n'est pas quotable. Alors évidemment, certaines spécialités comme les orthodontistes ou les pédodontistes, c'est plus compliqué. Mais alors, comment grouper ? On va différencier la vraie urgence de l'urgence de confort. La vraie urgence, mon cabinet, c'est l'urgence esthétique et l'urgence douloureuse type pulpite ou abcès ou cellulite, l'urgence infectieuse. Les autres urgences, les urgences, on va dire de confort, on les met sur des créneaux un peu plus tard déliés à ça. Après, grouper, c'est faire un plan de traitement que l'on donne ou pas aux patients, c'est travailler de façon globale. Après, les deux astuces, il y en a une qui est compliquée, c'est ne pas donner de rendez-vous à l'avance, c'est-à-dire on met rendez-vous par rendez-vous, pas sans combrer le cabinet. En réalité, c'est un peu compliqué parce qu'on a le planning qui est surchargé et on essaie de coller les patients. Après, l'autre astuce, c'est coller les rendez-vous. Coller les rendez-vous, c'est partir d'une extrémité de la journée et remplir de proche en proche. Ne pas mettre de rendez-vous en plein milieu, en fait, ça condamne la demi-journée. Comme ça, ça permet de travailler par bloc. Alors nous, on travaille, on met souvent des consultations, des contrôles, des détartrages en fin de journée pour que l'ASTÉ puisse tourner plus facilement et comme ça, les assistants préparent la journée d'après. Alors, on est un peu obligé de parler de la prévention. en France, on est clairement les mauvais élèves de l'Europe et le problème, c'est qu'une bonne prévention, c'est autant de ressources de soins économisées. Mais en France, on joue les pompiers, on fait de la prévention tertiaire, c'est-à-dire du soin d'urgence. Alors, culturellement, on n'a pas non plus les patients les plus assidus, mais surtout, on n'a pas les moyens pour réaliser une bonne prévention. Donc, on l'a vu tout à l'heure, l'agriculture industrielle, elle est responsable de 70% de la perte de biodiversité. Donc, en fait, on a un rôle à jouer auprès de l'alimentation, mais on n'a pas vraiment de consensus à ce niveau dans la profession. Mais l'arrivée des assistantes de niveau 2, ça va quand même changer le paradigme et on pourra essayer d'enclencher une dynamique de prévention à ce niveau. Mais le problème, c'est que comme ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, il faudra qu'on trouve dans la nomenclature des cotations permettant de nous rémunérer à la hauteur des prestations. Alors, quelle dentiste théorie durable ? Alors, il faut avoir en tête le gradient thérapeutique de Gilles Tyrlet et Yvan Attal, en étant évidemment le plus conservateur, le moins mutilant, mais pour tout ce qui est couronne périphérique, in-lay-only, on va essayer de les regrouper dans le concept du no post, no crown, c'est-à-dire éviter les couronnes périphériques et favoriser les recouvrements en collage. Donc, pas de tenon parce que ça condamne les dents à moyen-long terme et le collage, ça a été montré lors d'une étude très récente sur un recul de 43 ans, ça tient significativement beaucoup mieux que le scellement. Donc, en fait, la vraie dentisterie durable, c'est faire du collage. Alors, comment allier séance longue et collage ? C'est la digue. Plus on pose la digue, plus on repousse en permanence les limites du collage et moins on scelle. Et là, on s'ouvre les portes d'une dentisterie si on pousse un peu le concept biomimétique, esthétique et durable pour les patients. Ok, tout va bien ? On va passer à la chirurgie presque zéro déchet. Alors, le presque, les guillemets sont énormes parce qu'en fait, il reste toujours quelque chose à la fin. Alors ça, c'est un set de draperies jetables, donc on peut soit les acheter tout près, soit les adapter à nos besoins. Et le problème, c'est qu'à la fin de la journée, on se retrouve avec la poubelle ou le dacerie remplie de polypropylène. Alors, pour trouver une alternative, il existe la draperie lavable. Et deux études ont comparé. en 2012, cette étude a montré que l'avantage écologique sur le réutilisable est très net. Et en 2018, ils ont calculé l'analyse de cycle vide du jetable par rapport au lavable. Il en ressort que du jetable, c'est 28% de consommation d'énergie en plus, 30% de gaz à effet de serre en plus, 41% en plus de consommation d'eau et surtout 93% de déchets solides en plus. Donc, il faut utiliser du lavable. Nous, ce qu'on a fait, on a fait un mix. C'est-à-dire qu'on a pris des choses qu'on considère comme incompressibles, c'est-à-dire l'irrigation, les gaines plastiques pour les contre-angles, les essuies humaines pour l'appareil photo, les films autocollants, on les prend en jetable. Mais en fait, la part, elle est vachement réduite parce que toute la draperie, on s'est fournie chez Pluritex qui fabrique ça en Italie. Et après, on a adapté à nos besoins, on a deux surblouses, un petit champ, un chantroué et des petits champs pour le kart et la table. Alors, par contre, après, c'est quand même de la logistique, il faut s'organiser, il faut avoir une machine à laver et un grand autoclave. Et si on fait ça après, si on s'organise un peu, ça se fait très bien. Et surtout, c'est quand même des économies parce qu'il n'y a pas photo entre ce que ça nous coûte en lavable et un petit moyen de polypropylation. il y a une jetable. Alors, pour les instruments, si on ouvre la boîte de Muco, par exemple, on a les canules, les plaques pour le greffon, la cassette, on met tout dans une boîte et on ferme comme ça à l'autoclave. Alors ça, ce sont les containers. C'est pas mal parce que ça permet de se passer complètement d'emballage et on peut les décliner en plein de spécialités. Alors celui à droite, là où le petit des sinus, ça, on peut s'en servir, ce type de cassette, pour des soins en endo, en prothèse où on se passe complètement d'emballage. Par contre, ça prend un peu plus de place à autoclac. Bien, maintenant, on va aller dans la salle de stérilisation. Première chose, une étude est sortie en 2002 qui compare le kit d'examen jetable en inox au stérilisable en inox et évidemment, le plus écologique, le moins impactant, c'est le stérilisable. Alors, pas grand-chose à dire pour la salle de stérilisation parce qu'on a quand même des normes qui sont incompressibles, mais pour éviter les bidons de déminéraliser, le mieux, c'est de prendre des bidons de... Le mieux, pardon, c'est de mettre un déminéralisateur à la couplée à l'autoclave et pour prolonger la durée de vie de ce déminéraliseur, on peut mettre un filtre à l'arrivée d'eau. Ça, ça ne fait pas au plombier et du coup, le déminéraliseur, il a une durée de vie quasi infinie. Alors, l'informatique, c'est la partie la plus délicate à aborder parce que c'est celle qui apporte le plus de perspectives intéressantes dans nos cabinets avec les planifications, avec les smile clouds, la chirurgie guidée, etc. Le problème, c'est que c'est une pollution invisible et plus on dématérialise, plus on utilise de matière. Ça consomme actuellement plus que le trafic aérien et c'est 10% de la consommation électrique mondiale en augmentation, sachant qu'une grosse partie de l'électricité mondiale, ça provient du charbon. Alors, les recommandations de l'ADEME, c'est tout d'abord limiter les écrans parce qu'un écran qu'on achète en Europe, il a une chance sur trois de finir sa vie dans une décharge en Afrique. C'est absolument pas recyclable et ça a des durées de vie assez limitées. Après, c'est faire des raccourcis sur le bureau, ça permet d'éviter de faire mouliner les moteurs de recherche pour trouver l'adresse du site et après, limiter la sauvegarde au maximum. ça, c'est compliqué parce qu'il y a quand même du médico-légal de temps en temps, mais limiter la sauvegarde email et le stockage des photos, ça libère de la place sur les serveurs. Après, le zéro papier, c'est une bonne idée mais pas forcément pour tout. La bonne alternative, c'est le papier recyclé. Alors, je ne parle pas pour les catalogues de GACD, mais nous, pour les patients, par exemple, on leur donne des questionnaires médicaux en papier recyclé parce qu'un iPad dans la salle d'attente pour les questionnaires, c'est du zéro papier mais c'est quand même beaucoup plus impactant. Après, pour la navigation Internet, il y a le site Ecosia qui plante des arbres. C'est très louable. Ça marche quand même moins bien que Google. Et pour le stockage des données, il y a Lévia, c'est un espèce de cloud français donc c'est hébergé en France donc on va dire que l'électricité est bas carbone et ils font la compensation 200% carbone. Alors, la compensation carbone, c'est-à-dire c'est planter les arbres, il faut faire attention parce qu'on ne sait jamais si ça a marché parce qu'il faut 30 ans pour une forêt pour qu'elle vienne et ça dépend énormément des espèces que l'on plante aussi. Alors, la question très importante, qu'est-ce qui est le plus impactant entre une empreinte physique et une empreinte numérique ? On ne sait pas en fait. Le calcul de l'analyse de cycle de vie est très compliqué parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, notamment le traitement au laboratoire de prothèse. Après, si on veut prendre une caméra, le mieux, c'est de prendre le plus épuré possible, sans carte, sans colonne, sans ordinateur dédié à ça. Nous, la nôtre, elle fonctionne en filière et en USB, alors peu importe la marque, mais voilà, le tout, c'est d'avoir quelque chose le plus minimaliste possible. Alors, dernière partie, la gestion des déchets. Alors, voici la philosophie de démarche zéro déchet qu'il faut avoir en tête. Refuser, alors refuser, c'est refuser les échantillons, refuser les catalogues, refuser tout ce qui nous arrive dans la cabinet qui nous encombre et qui ne servent à rien. Alors, ce n'est pas évident forcément. Réduire et réutiliser, on a vu. Alors, recycler, le recyclage, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout miraculeux. Le papier, on peut le recycler six à sept fois, donc ce n'est pas mal. Le métal, le verre, en théorie, à l'infini. Mais le plastique, en fait, on ne peut le recycler qu'une ou deux fois parce que sa chimie, sa composition fait qu'on ne peut pas le recycler à l'infini. Après, le compostage, on s'était essayé un compost dans la salle de repos, mais c'est un combat que je n'ai pas réussi à mener à terme. Alors, par contre, voilà, pour le recyclage, ce n'est pas miraculeux, mais il faut quand même bien recycler. nous, au cabinet, on travaille avec Ecobee pour tout ce qui est recyclage des masques et des plastiques monocomposants. En fait, ça se présente, c'est comme une daserie, en fait. C'est une boîte que l'on déplie et à l'intérieur, on met les plastiques et les masques. Vous voyez la photo de droite ? C'est les masques de la salle de repos en même pas un mois. Donc, en fait, c'est énorme. On a beaucoup de déchets et tous ces plastiques, en fait, il est trié à la main, il est aussi dans les usines en France et je crois qu'il y a une usine en Suisse. Donc, voilà, là, on évite, on sait que ce sera bien recyclé parce que quand on envoie dans les municipalités en fonction des localités où on est, souvent, on ne sait jamais où ça part. Voilà, donc en conclusion, les cabinets de demain et co-responsables sont des cabinets où on espère que la prévention sera de plus en plus présente, les séances seront regroupées en plus long rendez-vous et où le collage sera une composante majeure des soins. J'essaie de vous mettre dans cette présentation le maximum de nouveautés par rapport au guide que j'avais édité en 2020 et j'espère que ça vous a ouvert des pistes de réflexion pour diminuer l'impact de vos cabinets. Je vous remercie de votre attention et je vais essayer de tâcher de répondre à vos questions. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, je vous envoie la semaine prochaine le replay pour revoir cette conférence. Donc, aussi, à ce moment-là, parce que des fois, on a des questions un peu après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors là, je vois, c'est le docteur Germont qui dit merci pour cette présentation et qui apparemment aurait une question, mais docteur, je ne vois pas la suite de votre question. Quelle est… Je vous laisse la continuer. Ah, voilà. quel est l'impact des machines à laver, demande le docteur ? Ça dépend desquelles. Il y a plein d'études, il y en a sur l'ADEME, notamment, où il faut prendre une machine qui a une lessive déjà, on va dire, responsable, acheter en vrac, c'est mieux, et il faut regarder la classe des machines. L'ADEME a ressorti, justement, un nouvel étiquetage pour les matériaux, mais concernant la draperie chirurgicale, ils n'avaient pas tenu compte de la machine à laver, c'était peu importe quelle machine, ils montraient que c'était quand même moins impactant pour l'environnement. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Je vous permets de parler, j'ai ouvert votre micro si vous souhaitez parler. Ah oui, le docteur Germont dit aussi eau plus électricité. Oui, alors, ils en tenaient compte dans l'analyse de cycle de vie pour l'ADREP chirurgicale. Le temps en cabinet, en fait, nous, c'est un peu, nous, comme on est 15, en fait, on lave nos blouses, tous nos vêtements là-bas. En fait, on l'a intégré et franchement, elles perdent peut-être cinq minutes par chirurgie, quoi. Ce n'est pas grand-chose. Le temps au cabinet, donc, le docteur, vous... Oui, c'est cinq, dix minutes à tout casser par chirurgie. En fait, elles ont un roulement à telle heure elle monte, elle lance la machine, ça roule assez bien. C'est ce qui nous faisait peur au début, clairement. Et quand vous vous êtes, dès le départ, vous avez fait un cabinet éco-responsable à votre installation, dès votre installation ? J'ai fait ma thèse sur le sujet et en fait, j'avais mon père qui travaillait dans son cabinet depuis 25 ans et en fait, on a déménagé le cabinet quelques années après et là, on a essayé, on avait essayé en gros de faire le... on a essayé de prendre pour chaque matériau pour la construction et pour le fonctionnement du cabinet, voilà, mais par contre, ce qu'on aurait dû faire, c'est qu'on aurait dû prendre un architecte spécialisé dans l'éco-construction parce que ce n'était pas évident de prendre quelqu'un qui avait l'habitude de travailler avec des matériaux conventionnels et c'était surtout au niveau des artisans que ça bloquait parce qu'eux, ils ont l'habitude de travailler avec tel produit, tel produit et ce sera à refaire, on aurait pu quelqu'un de spécialisé. D'accord. Et donc, le docteur Germont dit c'est vrai que vous, vous avez une grosse structure, 15 personnes, ça devient une entreprise. Oui, les petites structures, comment ça se passe ? Ce n'est pas plus difficile à mettre en place ? Je pense que je ne peux pas répondre à la question. Après, on avait pensé un moment à externaliser et à externaliser tout notre linge avec des associations qui sont travaillées des personnes en situation de handicap. Après, à Bordeaux, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, on avait envoyé trois mails, on n'avait pas eu de réponse mais je sais que ce genre de services, ils existent donc peut-être essayer avec ce genre d'organisme. Mais après, ça se calcule. Là, je ne peux pas répondre à la question pour la petite structure. Je ne sais pas. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que le fait d'avoir un cabinet éco-responsable coûte plus cher ? Est-ce que ça vous revient plus cher ? Alors, pour le bâtiment, oui, pour la construction, quasiment tout ce qui est écologique coûte plus cher, oui. Après, pour le reste, en fait, c'est un calcul. Par exemple, la boîte de gants coûte moins cher parce qu'ils n'ont pas la belle médicale. Par contre, les masques coûtent un peu plus cher parce qu'ils sont faits en France. C'est un peu une balance. Par contre, comme on fait quand même des gros rendez-vous, on a quand même moins d'eau consommable, moins de stérilisation et surtout, pour la draperie chirurgicale, ça coûte quand même sur le vraiment court-moyen terme, ça fait quand même des économies. Et quand vous intégrez quelqu'un dans votre cabinet, donc assistante ou secrétaire, comment ça se passe ? Elle a une formation sur l'éco-responsabilité ? Comment vous formez vos collaborateurs en fin de compte ? Alors, elles ont une fiche de poste. On leur donne une fiche avec le règlement intérieur, avec tous les protocoles et toutes les procédures. Et puis, on a une charte effectivement d'éco-responsabilité, mais on ne leur saute pas dessus direct avec. Elles rentrent dans le système. Mais comme en fait, on a tout protocolisé pour le cabinet, ça se fait assez naturellement. D'accord. Alors, vous avez en 2001, vous avez édité le guide du cabinet dentaire éco-responsable aux éditions CDP. Il est encore disponible ? Donc, les gens peuvent se le procurer facilement ? Oui, bien sûr. Il est disponible. Il y a une réédition qui est prévue, mais ce sera pour 2024-2025. D'accord. En gros, ce que j'ai rajouté par rapport au guide, c'est le c'est les éco-box à la fin pour trier le plastique et les masques, la draperie chirurgicale et le produit désinfectant de surface à l'acide hypochlorureux. Ça, parce que ça existait, c'était très marginal il y a trois ans. Je crois que l'acide hypochlorureux, on l'a redécouvert avec le Covid. Ah oui. Mais c'est très utilisé dans plein de pays, mais nous, en France, par habitude, on n'a pas l'habitude de l'utiliser. Vous avez une idée du nombre de cabinets, un pourcentage du nombre de cabinets éco-responsables en France ? Je n'ai aucune idée. En fait, la définition est très vaste. Moi, des fois, j'ai l'impression que c'est très bien, des fois, j'ai l'impression que ça n'a pas du tout ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment très vaste. Je n'ai aucune idée. En tout cas, c'est une très bonne initiative et je pense que, d'ailleurs, dans les facultés en dentaire, on parle des co-responsabilités maintenant ? Je crois que quand ça commence, il va y avoir un module sur le développement durable ou sur l'écologie au sens très large qui va arriver, mais ce sera peut-être pour l'an prochain ou dans deux ans. Ah, mais c'est bien, c'est bien déjà. C'est bien. Je crois que c'est pour tous les études médicaux. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation. Merci, vraiment merci. Or, donc, comme je vous disais, vous allez recevoir le lien et aussi un lien avec tous les produits éco-responsables que fait GACD, que Vorge a cédé. Donc, je vous envoie tout ça et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis sûre que le docteur Barré, je lui transmettrai, il vous répondra. Merci à tous. J'espère que vous avez pu déjeuner durant cette pause et au plaisir sur une autre conférence. Docteur, merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci, c'était un plaisir. Bon, très bonne journée. Merci, au revoir.